Bonjour et bienvenue sur le podcast 3615comquat, moi c'est Lucie et aujourd'hui je vais vous parler tricot et un petit peu couture et des futurs projets que j'ai envie de faire. C'est parti ! Dans le monde du do it yourself, le peuple est représenté par des groupes distincts mais d'égale importance. La couture qui utilise du tissu et le tricot qui utilise de la laine. Voici leur histoire. Je reviens tout d'abord sur le test Gatsby pour Pignanitz. Ah ben non, je vais vous dire ce que je porte. Je porte mon gilet Jura. Je suis en train de rattraper les podcasts de Vincent et Didier au fil de Russe et j'ai vu que Vincent a tricoté le Jura mais il m'avait envoyé un message pour dire justement qu'il allait le faire. Et ce que j'aime dans ce gilet c'est qu'il est très long, il a un grand col châle. Je portais dans toute ma grossesse et je le porte encore. Et sur le corps, on commence avec du jersey, puis un point de semis, puis on va dire un point de semis un peu plus présent et enfin un point de riz et des côtes. Et je trouve ça vraiment très joli de se dégrader et de dire qu'on ne s'ennuie pas parce que ce n'est pas que du jersey tout du long. Donc, il est fait dans la laine, en gilet de Dero Natura et j'avais craqué sur le modèle, sur la couleur du modèle. Donc j'avais fait pareil, le coloris doré. Je disais donc que, j'avance sur le test gaz vide, je ne sais même plus ce que je vous avais montré l'autre fois. Ah si, je crois que j'avais juste fait la basque. Et là, j'ai fait tous les motifs. Alors j'aurais souhaité vous montrer un peu plus en une semaine. Mais bon, en gros, la dernière fois, on commence par une basque avec seulement du mohair. Enfin, il y a un montage où on a les deux laines, les deux fils. Un fil de mohair et un fil d'épaisseur sport. Non, d'épaisseur sport. C'est pour ça que moi, j'ai du Merino Tancel de chez Squirrel Yarn. Et le mohair de chez Philcolana. Magnifique, avec l'étiquette toute pétée, n'importe quoi. Donc, Squirrel Yarn, c'est Lisa que vous avez pu voir en duo avec moi cet été. Et j'adore son Merino Tancel. J'adore les couleurs qu'elle fait. Et ça, c'est un gris violet. Ça s'appelle Croquer dans la prune. C'est pour ça que c'est vraiment la couleur des chairs de prune. Vous savez, elles sont un peu grises. Et quand vous croquez dedans, c'est rouge comme ça. Donc là, on commence par une bordure où on mélange les deux au point mousse. Que du mohair. Puis, on commence le motif en mélangeant les deux. Il y a un certain nombre de motifs. Et on est plusieurs à avoir fait un motif de moins. Par rapport à la hauteur du buste. Parce que ce motif doit arriver ici. Et après, on doit faire des arrondis. Et tout le reste de l'épaule et de la manche sera en mohair seul. Donc là, vous avez besoin de deux échevaux de fingering. Je fais la taille 4. Et j'ai 333 mètres. Mais je sais qu'apparemment, certains ont eu un problème de métrage. Mais moi, je n'en aurais pas parce que le modèle prévoyait 450 mètres. Et que moi, j'en avais 666 minimum. Et de surcroît, je fais un motif de moins. Alors, je vous montre le motif. Ce motif, quand je l'ai vu, je me suis dit, il va être compliqué à faire. C'est le même qui est sur le Top Gatsby. Et en fait, ça fait plus d'effet que ce n'est difficile. Donc, ça fait comme s'il y avait des écailles. Et franchement, j'ai hâte. Donc, je m'acharne un peu dessus. Je vous disais que comme il y avait le diagramme, je ne le faisais pas le soir. Je le fais plutôt en journée. Et donc, j'aurais pu le terminer. Vu que je suis en congé maternité, je ne travaille pas. Mais bébé lapin a décidé que la sieste l'après-midi, c'était surfait. Donc là, je tourne dimanche après-midi. Comme ça, il y a des techniciens Julien qui s'occupent de lui. Mais bizarrement, j'ai réussi à l'endormir. Donc, il est dans son lit. Je le surveille là sur le babyphone. Et il y a sa couverture qui est là. Donc, vous voyez, avec toutes les couleurs. Parce que je vous avais montré une photo, mais je ne vous l'avais pas montré en vrai. Donc, les filles ont commencé par du pastel. Et après, elles sont parties en des couleurs un peu automnales. Elles sont reparties sur du flashy. Franchement, j'adore. Donc là, elle était là parce qu'il était dans le canapé tout à l'heure avec moi. Et là, il a la couverture que ma mère a fait dans son lit et ça gigoteuse. Donc, ça, j'espère, la semaine prochaine, vous le montrer terminé. Parce que j'ai un peu décidé de venir toutes les semaines. Comme je vous disais dans le précédent podcast, les revenus de ce mois-ci seront donnés à AndoFrance. Première année, donc il y a deux ans, j'avais pu donner 20 euros à l'association. L'année dernière, j'avais pu donner 50 euros à l'association. Et là, j'ai tourné un podcast il y a une semaine. Et en une semaine, on en est déjà à 23 euros. Alors, sachant que ce n'est pas que le podcast, c'est aussi les anciens podcasts que vous regardez. Les tutos comme les tutos chaussettes, le bandeau Frida, etc. Tout ça, ça comptabilise sur le mois de... C'est regardé sur le mois de mars, pardon. Et donc, ça sera comptabilisé. Je ne vais pas seulement prendre les revenus des vidéos que je tourne. Mais si j'en tourne régulièrement, ça augmente aussi mathématiquement le revenu. Et j'espère que je serai content de me voir quand même régulièrement. Donc là, j'ai bien avancé sur le top. J'aimerais vraiment la semaine prochaine vous montrer cet effet de transparence sur le haut du corps et des manches. Ça va faire comme vraiment un bustier en cœur et tout le reste en mohair. J'ai vraiment hâte d'arriver sur cette partie pour vous montrer le rendu. Je vous avais dit que je me lançais dans un projet un peu plus, on va dire, mon prise de tête pour le soir. Devant la télé ou quand je garde le bébé le soir. Voilà, et j'utilise du langue, l'anglais, l'amé, que je vous avais montré l'autre fois. Et un mérino fingering. Voilà. Je m'étais lancée, j'ai le patron Bird of Fathers que j'ai déjà fait une fois, que j'adore, qui est immense. Et qui mélange justement un fil d'épaisseur lace et un fil d'épaisseur fingering. Donc deux échantillons différents sur un même châle avec une dentelle. Donc là, je me suis dit, je vais faire comme le modèle m'indivisant par deux. Jusque là, ça allait. C'est-à-dire que j'ai à peu près divisé par deux. C'est à peu près parce que des fois, on avait un nombre impair de répétitions. Donc on commence par un triangle avec la fingering, puis avec le mohair, puis la fingering, puis le mohair. Et ensuite, on arrive sur une section de dentelle. Sauf que voilà. Dans le patron, la dentelle, elle est calculée pour le nombre de mailles qu'on aurait dû obtenir. Sauf que moi, j'ai tout divisé à peu près par deux. J'ai pas du tout le même nombre de mailles. J'ai même pas le multiple du nombre de mailles obtenues. Donc je l'ai quand même essayé de le faire à l'arrache. Et ça rentait pas du tout. Donc je me suis dit, c'est pas grave. Je défais. Je repars de ma partie mohair ici. Et je vais prendre mon livre de points. Et je vais trouver une dentelle qui pourrait rendre à peu près comme le modèle. Donc je prends mon livre de points qui vient des Etats-Unis. C'est ma copine Gaëlle qui me l'avait envoyée. Et je regarde les points. Et là, je tombe sur le même point. Donc, ce qui me manquait en fait comme indication, c'est quand vous avez un point, si j'ai tant de mailles, combien de fois je peux répéter le point. Et dans ce livre, ce qui est bien, donc en plus de la photo de la dentelle, vous avez, donc c'est tout en anglais, le multiple de mailles que vous devez. Donc par exemple, pour refaire ceci, il faut un multiple de 18 mailles plus 2 pour encadrer. Et c'est marrant parce que il va falloir que je regarde la traduction, je vous mettrai la traduction en dessous. Le chat, elle s'appelle Bird of the Feather. et le point ici s'appelle, je n'ai pas le super accent anglais, mais j'essaye, Further and Fun. Et donc, j'ai pu refaire, alors, où est l'endroit de l'envers ? Là, l'endroit. J'ai pu refaire ces vaguelettes Je ne sais pas comment vous montrer ça. Ça va être difficile là, mais ça fait, là vous voyez, ça fait un arrondi. Et je sais que ce châle, que vous le faites en grand ou pas, quand je l'avais fait, en plus le mohair, il est déjaugé, c'était du mohair que moi j'avais utilisé, que j'avais détricoté, récupéré pour en partie. Ou le fingering, en tout cas, ça rend bien bien mieux une fois que vous l'aurez bloqué. Donc, persévérez et une fois qu'il sera bloqué. Donc là, je dois, comme je vous ai expliqué à l'info, augmenter de façon symétrique. Je vais m'éprimer moi. Et donc, là j'augmente et je dois refaire exactement mohair, fingering mohair dentelle. Donc ça, encore une fois, avant de passer sur les diminutions, comme ça. Donc pareil, j'espère vous montrer la semaine prochaine quelque chose d'un peu plus... d'un peu plus avancé, sachant que c'est petit. c'est petit. Et donc, si vous n'avez, si vous ne savez pas tricoter en anglais, puisque le patron d'Andréa Maury, Burn of Father, il est en anglais et il est très grand, peut-être que vous l'avez, mais vous n'avez pas envie de faire des calculs, je vous ramène au modèle qui est sorti de Odinitz qui s'appelle le châle Iris, qui est fait avec un écheveau de 100 grammes en fingering et un mini. Donc lui, il n'y a pas de... Dans ce modèle, il n'y a pas de mohair, mais c'est le même principe de petit châle asymétrique. Donc, affaire à suivre, voilà, ça avance bien. Donc voilà, le soir, le soir, j'ai quand même mon temps de tricot. Le soir et le... Un peu le matin, c'est vrai, un peu le matin aussi. Donc j'avance. J'avance, j'avance. Et ça m'a donné envie de sortir un ouvrage que j'aimerais porter avant qu'il fasse trop chaud. C'est ma robe à rose. Donc, je m'étais arrêtée et je me suis dit pourquoi j'ai arrêté ce truc qui est du jersey en rond à rayures qui est hyper rapide. Et je sais pourquoi j'ai arrêté et que j'ai bloqué. Parce que j'avais fait les manches, les deux manches, et je m'étais dit il faut absolument que je monte le col pour que ça tombe bien ici, pour que je vois au niveau de la longueur où est-ce que je m'arrête. Et rien que de me dire il faut monter des mailles sur du noir en double avec du mohair. D'ailleurs, j'en ai plein dans les yeux. Parce que ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas sorti cet ouvrage que ça volette un peu. que ça m'a un peu bloquée dans dans le tricot. Alors que clairement vu la longueur que j'ai sous l'emmanchure je dois à peine dépasser en dessous de mes fesses donc je pense que j'ai encore de la marge j'ai qu'à me refaire des rayures et puis et puis j'arriverai bien un jour à me motiver à faire ce col. Mais c'est vrai que il faudrait quand même que je me motive à faire le col parce que j'ai vraiment là c'est l'époque où mars-avril je pense que je pourrais sortir en robe avec des collants. En robe pull avec des collants sans avoir trop froid. A la limite avec une veste en jean par dessus. Voilà. Donc ça serait l'époque de la mettre et puis parce que je pense si je ne me relance pas dans cet ouvrage il va encore rester et puis arriver l'automne-hiver où je vous dis ah j'aimerais bien la porter je ne l'aurais toujours pas faite. Bon. Donc voilà je l'appelle est lancé en vidéo vous êtes témoin j'aimerais finir cette robe depuis le temps qu'elle traîne parce que je l'ai débutée en avril 2023. C'est ça parce que je l'ai montré dans le podcast quand j'avais été à Clermont-Ferrand je l'avais bien commencé déjà et donc mars-avril donc là ça fait un an qu'il est dans le sac qui m'avait été offert par Alexandra Bride Chricotte qui a un podcast aussi et voilà j'aimerais bien avancer là-dedans que ça soit quelque chose parce que je sais que je rentrerai dedans donc c'est vrai que là je suis en mode où j'aimerais bien tricoter mes coups des vêtements mais je ne sais pas trop comment va évoluer ma morphologie on va être honnête ça fait que deux mois que j'ai accouché et donc j'aimerais que ça c'est sûr que je rentrerai dedans tout de suite et même à l'automne donc autant que ça soit fait ça bon j'ai choisi une taille je ne sais pas du tout ce que ça va donner mais je sais que à l'automne prochain je rentrerai dedans ah oui est-ce qu'on voit à l'écran parce que je vous avais dit que je fais ça avec des restes de les restes de mohair et j'ai quand même je suis passée à Timéco en racheté j'achète au fur et à mesure donc là j'avais utilisé un premier reste si on voit à partir de là donc vous voyez là c'est un premier reste là c'est un deuxième reste et là c'est le la nouvelle pelote et donc j'ai pris le même bain pour finir donc là je me dis c'est pas grave si ça fait comme un dégradé en bas mais après j'ai pas envie qu'arriver ici ce soit encore une autre couleur de violet donc j'ai pris le même le même bain que celui-ci parce que de toute façon ceux-là c'était des restes donc ces deux-là c'était des restes j'aurais pas j'aurais pas le même bain alors peut-être que c'était le même bain que le violet de ma robe à rose mais donc voilà donc c'est le coloris je crois que ça s'appelle Amity c'est le 324 de chez Etilia et c'est vraiment un violet que j'aime beaucoup donc même si bon là j'ai pris deux pelotes je suis quand même en métrage plus bas que celui proposé par le modèle mais comme j'ai fait un motif en moins et puis s'il m'en reste voilà c'est pas grave je sais que ça va être ça va être utilisé donc là la semaine prochaine j'aimerais encore vous montrer ces trois ouvrages mais peut-être des ouvrages terminés ça serait encore encore mieux et je me connais si je termine des ouvrages j'aurais envie d'en monter d'autres mais la raison voudrait que je termine ceux que j'ai déjà commencé mais il faudrait que je trouve des zéro cerveau quoi des choses où je tricote et si le bébé pleure ou si c'est le moment du biberon je peux jeter et reprendre et ça sera toujours voilà ça sera pas difficile même si pour le diagramme de Gatsby j'ai mon j'ai mon support avec la la réglette qui marque le point où j'en suis durant voilà on va essayer déjà de se cadrer là dessus il faudrait que je me dise allez si déjà je finis ça donc là la semaine dernière j'ai fini le pull de mon neveu je rentre les fils et je lui envoie là j'aimerais finir le top Gatsby au moins le top Gatsby même le châle en fait il est tout petit ça pourrait être vite fil en couture est-ce que j'ai autre chose en tricot en fait il y a plein de trucs que j'ai envie de faire en tricot j'ai envie de faire pour le bébé mais ce que j'ai déjà fait il le porte où il y en a c'est très grand donc on va attendre il a ce qu'il faut et en revanche en couture au début je me dis je ne vais pas me presser pour faire la complice boah parce que c'est du 6 mois donc j'ai le temps mais là il porte du 3 mois et clairement quand je vois comment il grandit et qu'il remplit bien il commence à bien remplir le 3 mois je me dis ce ne sera pas du luxe de coudre du 6 mois et j'adore coudre le jersey donc j'aimerais découper cette semaine la lisboa peut-être la coudre et découper du jersey pour faire des pantalons barcelona aussi de chez Ikati ça serait bien en 6 mois parce que de toute façon ces patrons commencent à 6 mois et pas à 3 mois mais j'ai envie de dire à 3 mois est-ce qu'on porte un pantalon et un pull c'est un peu peut-être un peu petit donc voilà mais j'aimerais avant finir en couture donc pareil là aussi je m'engage devant vous pour finir une couture donc là ça ne ressemble pas à grand chose parce que j'ai quand même tout découpé j'ai quand même cousu la fermeture éclair et là en fait tout est attaché c'est à dire qu'il faudrait que je fasse la couture tout autour pour que on ait la doublure l'endroit et la doublure cousu et ça serait terminé donc là j'ai juste une couture immense à faire pour terminer une gigoteuse 06 mois alors ça vient du livre Intemporel bébé tome 2 et c'est la gigoteuse alors ce qui est bien dans ce livre c'est que les patrons papiers sont fournis et c'est suffisamment espacé pour pouvoir les décalquer facilement donc c'est cette gigoteuse j'en ai acheté une dans le commerce qui est 0,3 mois donc clairement d'ici un mot deux c'est fichu et donc qui a sur le même système c'est à dire une immense fermeture éclair sur le devant ça s'ouvre et puis vous enfilez les bras du bébé dans les manches donc il n'y a pas de pression il n'y a pas de bouton c'est vraiment il faut enfiler les bras et là où je dis que ça a du commerce elle va bientôt être limite c'est que avant on lui a enfilé les bras facile limite elle était trop grande et là il va avoir deux mois au moment où on sera publié normalement cette vidéo il aura deux mois et c'est une 0,3 mois et là les bras potelés ils commencent à il faut les plier pour les rentrer dans la manche ça ne devient pas pratique donc là je voilà celle que j'avais cousue avec le tissu baleine c'est 0,6 mois aussi et c'était pas le même système j'avais les pressions ah si j'avais la fermeture et j'avais rajouté les pressions sur les épaules là j'ai cousu directement voilà on verra et j'ai utilisé cette fois-ci un reste de tissu que j'avais qui est de saison puisque c'est un tissu de Noël parce qu'on verra avec des petits reines et je me suis dit je vais utiliser les restes de tissu ça rentre dedans le but étant d'essayer de de vider le stock de tissu et là je vais pouvoir m'éclater parce que j'ai pas mal de jersey il y a pas mal de modèles en 6 mois pour les enfants et comme je disais là la couture vu que j'ai envie de coudre pour moi mais que c'est un peu compliqué au niveau taille je vais coudre pour le bébé parce que le tricot il en a plein et là clairement en ayant essayé plusieurs marques de pyjamas je me rends compte que tous les tissus en jersey élastique c'est quand même beaucoup plus confortable pour le bébé déjà et c'est beaucoup plus facile à enfiler parce que les petits pyjamas en velours élastique c'est pratique il y en a qui sont hyper beaux dans des dans des des tissus en maille donc pas du tout élasticité et alors là des fois à enfiler parce que quand le bébé a décidé qu'il devait avoir les bras pliés il fallait les tendre et à l'inverse au moment de les plier il te les tend d'avoir un tissu que tu peux tirer pour enfiler sur le bébé j'avais pas pensé à ça mais c'est quand même très pratique et c'est sur ces bonnes paroles que je termine mon podcast donc là c'est un petit podcast mais je me suis dit c'est pas mal de venir vous voir une petite demi-heure toutes les semaines au lieu peut-être de venir 45 minutes toutes les deux semaines sachant que là j'avais des choses à dire à montrer n'hésitez pas à me dire s'il y a des thèmes ou des choses que vous voudriez voir et comme ça ça me donnera une idée pour la semaine prochaine même si là je me suis lancé des défis à terminer dans une semaine on verra ce qu'il en est de ma fatigue et puis du temps disponible et et voilà mais bon ça me dérange pas si vous avez envie de voir d'autres choses peut-être plus de couture enfant ou moins ou ou peut-être que je vous dise aussi ce que j'aurais envie de coudre pour moi et que j'hésite même si je crois qu'il y a des choses qui sont déjà découpées donc à la limite il faudrait peut-être que je les couds mais ça m'embête de passer du temps à coudre des choses que j'ai découpées que j'ai tout laissé en plein en début de grossesse à voir et puis alors mon bureau ça aussi ça va être quelque chose qu'il faut absolument que je range parce que mine de rien dans un mois et demi je reprends le travail donc il faudrait qu'il soit rangé pour corriger mes copies et bosser je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis donc à bientôt et je vous dis donc